...non à la corruption et pas question du troisième mandat. Et je sais que dans ce combat, l'UFDG sera toujours en première ligne, comme ça a toujours été le cas, dans les luttes qui ont été menées ici, pour la démocratie, pour la protection des droits humains, pour la lutte contre la misère, la discrimination, la stigmatisation. Et on peut compter sur vous, soyez mobilisés, mais soyons aussi responsables et faisons preuve d'humilité. Dans notre ambition d'être conseiller communal, chef de quartier, mais faisons preuve d'humilité. Ce qui est important, c'est la victoire de l'UFDG. Les arbitrages seront faits, les amants, j'invite chacun, à part l'humilité que vous considérez, que je le mérite bien, mais je laisse à l'autre, pour que le parti puisse, les listes, puissent refléter la volonté de notre peuple de partager, la volonté de l'UFDG, de penser à tout le monde, mais si chacun estime qu'il est le mieux indiqué, le plus capable ou le plus compétent, ce que l'adversaire n'a pas obtenu de l'extérieur, il risque de l'obtenir de l'intérieur. Le consensus. Faisons preuve d'humilité, on peut renoncer pour son voisin, on peut renoncer pour un autre militant. L'objectif, c'est de gagner. Donc nous comptons sur tous les militants pour cette responsabilité à laquelle nous les appelons et pour cette humilité indispensable pour l'obtention du consensus. Il n'y aura pas de compétition interne. C'est vrai, il y a la démocratie, mais l'UFDG, pour décider de qui sera conseillé, qui sera chef de quartier, on ne fera pas d'élection. Nous sommes suffisamment grands et conscients de nos responsabilités et des objectifs que nous avons pour ne pas aller à cette épreuve, pour diviser notre électorat. Le consensus, comme la circulaire de l'adjection nationale-là prescrit, le consensus doit être privilégié partout. Et dans beaucoup de circonscriptions déjà, c'est le consensus qui a prévalué. A Conakry, nous sommes convaincus qu'il prévaudra. Et nous comptons sur chacun de vous pour que ces élections soient la réaffirmation de la force, de la puissance de l'UFDG comme première force politique de notre pays. Vous avez démontré par les manifestations, vous avez démontré en 2010 au premier tour que nous étions la première force. Même M. Sidi Akiré disait d'autres choses que la seule élection transparente qu'il y a eu, c'est le premier tour. L'UFDG a affiché un résultat que tout le monde connaît. Ça n'a pas beaucoup changé. C'est la fraude qui modifie ce résultat. Donc, soyons vigilants, déterminés, courageux pour refuser la fraude. Je suis sûr que nous l'emporterons pour les mêmes. Et nous comptons sur vous. Restez mobilisés. Marche. Soyons solidaires des autres forces qui sont victimes actuellement de la violence d'État. La presse, vous avez suivi, parce que M. Afra, on est à peur de la presse. Il avait cette intention que la presse ne manquera pas de dénoncer. Il veut intimider la presse en fermant des radios, en suspendant des journalistes, en brutalisant des journalistes. C'est l'intimidation. Je voudrais réitérer la solidarité de l'UFDG avec nos amis journalistes, avec les médias. Il n'y a pas de démocratie dérugée sans une presse libre et n'est pas d'art. Nous serons à leur côté chaque fois que leurs droits seront menacés. J'aimerais dire aux organisations de la société civile, les syndicats, de dénir, l'UFDG sera là chaque fois que leurs droits seront violés, l'UFDG sera à leur côté. Parce que nous nous battons pour des valeurs. Nous ne nous battons pas simplement pour le pouvoir. Nous nous battons pour la défense des valeurs, la liberté, la justice. L'état de loi, la protection des droits unis. Chaque fois que ces valeurs sont menacées, l'UFDG sera là. Et je sais que vous êtes prêts à dénoncer, à défendre par tous les moyens de vous, y compris lorsque c'est nécessaire, par les manifestations. La dernière manifestation qu'on a organisée le 4 octobre, la prochaine, nous ne l'appelons pas les manifestations maintenant, mais on sait qu'on est capable de le faire et qu'on ne provoque pas au respect de la loi, des accords politiques et puis il y aura le cas. Si ce n'est pas ça, nationnellement, vous allez vous lever, nous allons vous lever pour dire à M. Al-Fatogne, on n'accepte plus la violation de la Constitution, des lois de la République, la violation des droits, de la presse, des syndicats, de la société civile, la violation des accords politiques, nous sommes des gardiens et nous serons des gardiens intraitables du respect de toutes ces valeurs. Je vous remercie.